Bienvenue à tous dans ce flash. Le chantier de production d'eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la commune de Songon dans le district d'Abidjan a été lancé officiellement hier par le premier ministre Daniel Kablan Duncan et c'était en présence du gouverneur du district d'Abidjan Robert Beugré-Mambé. Ce chantier, il faut le dire, est le fruit de la coopération entre l'état de Côte d'Ivoire et l'Agence Française de Développement. On fait le point avec Hervé Blé. Songon, cette commune du district d'Abidjan, comme beaucoup d'autres, souffre d'un déficit d'alimentation en eau potable. C'est bien souvent que les populations ici vivent dans la hantise de ne pas en avoir. On pompe la même, souvent, ils font trois jours, quatre jours, il n'y a pas d'eau. Donc ça va être l'eau de puits, là on se débrouille un peu, un peu. On veut que le gouvernement nous arrange un peu. Depuis ce samedi, les difficultés des populations de Songon, mais aussi des communes d'Abobo et Anyaman, sont en passe d'être résolus. Les travaux pour le renforcement de la production en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nabre de Songon ont en effet été lancés ce samedi par le premier ministre Daniel Kablan Duncan, sous le regard admiratif du gouverneur d'Abidjan, Beugré-Mambé. Ils sont financés ces travaux par l'Agence française de développement par le biais du CDD, contrat, désendettement et développement. Ce projet est un des trois projets structurants devant permettre à Abidjan de combler son gap, son déficit en matière d'eau potable qui est de 200 000 m3 jour, puisqu'effectivement on ne produit que 400 000 m3 jour aujourd'hui. Coût des travaux un peu plus de 24 milliards de francs CFA, ils viennent s'ajouter à ceux entrepris à Abounois et Yopougon-Nyangon. L'approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité de nos populations constitue l'un des défis majeurs du gouvernement ivoirien. Et je puis dire que le gouvernement fera tout son possible pour mobiliser les ressources financières nécessaires afin de rattraper le retard d'investissement dans le secteur de l'eau potable et résorber le déficit tant dans le district de Abidjan en 2014, mais aussi celle des villes de l'intérieur en 2016 et après bien sûr dans toutes les autres localités rurales de Côte d'Ivoire. La fin des travaux qui permettront de prélever sur le champ captant de Songon 50 000 m3 par jour afin d'accroître la capacité d'alimentation des communes de Songon à Bobo et à Niamon fin 2014. Et après la mise en service du péage sur l'autoroute du Nord, les transporteurs adhèrent, mais ils plaident pour la baisse des prix. Ils disent être d'accord, mais ils estiment que les tarifs sont insupportables. C'est pourquoi ils ont rencontré le ministre du Commerce, Jean Lubillon, et celui en charge du budget, Abdraman Sissé. Au cours de cette rencontre, les transporteurs ont partagé leurs inquiétudes. Objectif, trouver une solution à cette situation après ces échanges. Rendez-vous les prochains jours pour des recommandations concertées. Et hors de nos frontières, la Guinée-Bissau vote ce dimanche 18 mai pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 800 000 électeurs sont appelés aux urnes. Le pays souhaite ainsi tourner la page de deux ans de transition, ouverte le 12 avril 2012 par un énième coup d'État militaire. Les présidents nigériens, tiadiens, camerounais, nigériens et béninois se sont mis d'accord hier à Paris avec le soutien des Occidentaux sur un plan de guerre contre Boko Haram. François Hollande a évoqué un plan global régional à moyen et long terme contre le groupe radical qui aurait des liens avec ACMIR. Le partenariat public-privé est un outil privilégié pour le développement des régions. Quelle est la solution du district de Yamsoukro pour y parvenir ? Pour en parler, un invité ce dimanche, le gouverneur du district de Yamsoukro, Augustin Thiam. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501